Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo traite des éléments affectant le calcul de l'impôt pour une société. Voici un sommaire des différents éléments affectant le calcul de l'impôt pour une société. Tout d'abord, deux impôts sont potentiellement payables par une société, soit l'impôt de la partie 1 et l'impôt de la partie 4. S'en suit pour une société la possibilité de se voir rembourser une partie de ces impôts déjà payés et jugés comme étant remboursables à la société. Finalement, le calcul de l'impôt se termine en retranchant toutes les retenues d'impôt déjà effectuées en cours d'année par la société. Le solde ainsi trouvé constitue soit le solde dû en fin d'année par la société ou le remboursement à recevoir par cette dernière. Chacun de ces éléments est étudié en détail dans la présente capsule vidéo ainsi que dans une capsule vidéo suivante. Débutons tout d'abord l'étude de ces éléments en regardant de plus près le fonctionnement de l'impôt de la partie 1. Plus précisément, l'impôt de la partie 1 s'applique sur deux sources de revenus distinctes pour une société, soit son revenu d'entreprise ainsi que son revenu de placement. Si l'on regarde de plus près le contenu de l'impôt de la partie 1, nous remarquons la structure suivante. À savoir que l'impôt de la partie 1, dans un premier lieu, s'applique sur le revenu imposable de la société. Je vous rappelle que le revenu imposable de la société est défini à même le sujet 5 du volume et a fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Donc les premières étapes consistent à appliquer un taux d'impôt fédéral de base de 38 % pour ensuite retrancher un abattement d'impôt du Québec d'une valeur de 10 %, ce qui fait en sorte que les deux premières étapes assujettissent le revenu imposable d'une société à 28 %. L'étape suivante consiste à scinder le revenu imposable en deux en fonction de la nature des revenus qui le composent. C'est donc dire que le revenu imposable sera séparé d'une part en isolant son revenu d'entreprise exploité activement d'une part et en isolant d'autre part sa composante de revenu de placement total. La composante de revenu d'entreprise exploité activement sera assujettie à des rabais d'impôt, plus précisément à un rabais d'impôt de 17 % appelé la déduction accordée pour petite entreprise et sur l'excédent du revenu d'entreprise exploité activement qui ne profite pas de cet allégement de 17 %, un allégement de 13 % est alors alloué, appelé la déduction d'impôt général. Conséquemment, le taux d'imposition final applicable sur cette source de revenu, le revenu d'entreprise exploité activement, se situe soit à 11 % ou à 15 %. Quant à l'autre source de revenu, le revenu de placement total, en plus de ne pas bénéficier des rabais d'impôt comme le fait le revenu d'entreprise exploité activement, cette source de revenu est surimposée de 6,2 % pour amener son taux d'imposition final à 34,2 %. Finalement, après l'établissement de ces rabais d'impôt de 17 % et de 13 % et aussi de la surimposition de 6,2 %, s'ensuit pour une société la possibilité de réduire son impôt à l'aide de crédits d'impôt. Deux crédits d'impôt sont étudiés dans le présent sujet, le crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur du revenu de placement étranger, ainsi que le crédit d'impôt à l'investissement relatif aux activités de recherche scientifique et développement expérimental. Voyons maintenant de plus près chacun de ces éléments composant le calcul de l'impôt de la partie 1. Avant d'entreprendre l'étude détaillée des éléments composant l'impôt de la partie 1, ainsi que les autres éléments à détailler, tel l'impôt de la partie 4, ainsi que le remboursement au titre de dividende, je vous propose de regarder tout de suite un exemple récapitulatif qui sera utilisé pour illustrer chacune des composantes d'un calcul de l'impôt. Ainsi, pour chaque composante expliquée, cette dernière sera appliquée, une après l'autre, à l'exemple récapitulatif. Vous retrouverez cet exemple au point 3 du sujet 6 de votre volume. Prenons un instant pour regarder, sommairement, l'énoncé de cet exemple. Est en cause d'une société appelée Boico Incorporé. Cette société est détenue à 100 % par un actionnaire résident du Canada, M. Dubois. On apprend que Boico détient un placement dans une autre société, qui se nomme Topo Incorporé. Boico a investi 125 000 $ à l'époque pour acquérir 80 % des actions votantes de Topo Incorporé. Au point suivant, nous avons le détail des sources de revenus gagnées par la société dans l'année 2000X, à savoir 340 000 $ de revenus d'entreprise, 29 000 $ de revenus d'intérêt provenant de sources canadiennes, 1 000 $ de revenus d'intérêt provenant de sources étrangères, 25 000 $ de revenus de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables, ainsi que la réalisation d'un gain capital de 20 000 $. Au point 3, nous voyons la décomposition du revenu de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables, qui totalisent 25 000 $. Ce revenu de dividendes total se décompose comme ayant été encaissé par trois sociétés distinctes. Tout d'abord, un dividende reçu de 15 000 $ provenant de la société Topo Incorporé, ce qui est peu surprenant puisque nous avons déjà appris que Boico détenait un placement de 80 % dans Topo. On apprend par le fait même que Boico est actionnaire dans Belle-Canada, ce qui lui a permis d'encaisser 6 000 $ de revenus de dividendes, et il en est de même pour un investissement dans une société appelée Planère Incorporé, pour laquelle Boico a reçu un revenu de dividendes de 4 000 $. Le point 4 nous renseigne sur la répartition du plafond des affaires et de la limite des dépenses qui est effectuée entre les deux sociétés associées, Boico et Topo. Nous reviendrons sur cette notion de partage entre sociétés associées. Le point 5 nous informe sur les dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental encourues dans l'année par la société Boico, qui totalise un peu plus de 169 000 $. On apprend au point 6 que la société Boico a versé en cours d'année 21 000 $ de dividendes à son actionnaire M. Dubois. Et finalement, nous apprenons que la société Boico a versé en cours d'année des accomptes professionnels, donc des montants d'impôts payés à l'avance, pour un montant de 10 000 $. La page suivante nous indique quelques informations issues des déclarations de revenus de l'année antérieure, autant pour la société Boico Incorporée que pour la société Topo Incorporée, donc année antérieure qui s'est terminée au 31 décembre 2000 $. Et finalement, on retrouve le travail à faire, qui est très complet. C'est donc dire qu'il fait le tour du calcul de l'impôt de la société, donc de calculer le revenu de cette société, le revenu imposable, son impôt de la partie 1, son impôt de la partie 4, ainsi que le solde dû ou le remboursement de la société Boico pour son exercice terminé le 31 décembre 2000 XX. C'est donc dire qu'au fur et à mesure que nous étudierons les différentes composantes du calcul de l'impôt pour une société, nous les mettrons immédiatement en application à cet exemple, ce qui nous permettra de faire le tour de toute la matière étudiée dans la présente capsule vidéo. La solution débute par une expression imagée de la situation, à savoir un organigramme où l'on voit M. Dubois qui détient les actions dans Boico et où on voit la détention de Boico dans trois sociétés, soit Topo Incorporée, Planeur Incorporée et Bel Canada, avec un résumé des différentes informations lues au préalable et reflétées dans cette image. Nous retrouvons ensuite la résolution de la première partie de la demande que nous sommes capables de compléter immédiatement, à savoir le calcul du revenu et du revenu imposable de la société. Je vous rappelle que le calcul du revenu englobe les sources de revenus prévues à 3A, les gains capitales imposables nettes des pertes en capitales déductibles prévues à 3B, les déductions admises en vertu de la ligne 3C, ainsi que les pertes qui sont déductibles en vertu de la ligne 3D. Je vous rappelle aussi que le détail de la structure du calcul du revenu fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Donc, si nous prenons les différentes sources de revenus de Boico, nous étant mentionnés dans l'énoncé et que nous les classons correctement dans un calcul de revenus en respect de l'article 3, nous voyons donc à 3A les 340 000 de revenus d'entreprise, les 25 000 $ de revenus de dividendes, ainsi que les 30 000 $ de revenus de biens, soit 29 000 $ d'intérêts provenant de sources canadiennes et 1 000 $ provenant de sources étrangères. A 3B, le gain capital imposable de 50 % de 20 000 $, 10 000 $. Aucune déduction n'est prévue à 3C et aucune perte n'est prévue non plus à 3D, pour un revenu de 405 000 $. Le calcul du revenu imposable, quant à lui, aussi fait l'objet d'une capsule vidéo distincte et prévoit essentiellement trois déductions. La déduction pour des dons effectués par la société dans l'année, dans ce cas-ci, il n'y en a pas. La déduction pour les dividendes reçus et provenant de sociétés canadiennes imposables, donc ici le 25 000 $ inclus au préalable dans le calcul du revenu, est extrait, retranché par le biais de cette déduction. Et finalement, dans le revenu imposable, on y retrouve aussi la déduction de banques de pertes provenant d'autres années, chose qu'on ne retrouve pas dans le présent exemple, suite à la lecture des extraits de déclaration de revenus de l'année précédente. C'est donc dire que pour l'année 2000XX, Boicot affiche un revenu imposable de 380 000 $. Ainsi, une fois l'exemple récapitulatif connu, voyons maintenant en détail les différentes composantes du calcul de l'impôt de la partie 1. Le tout débute par l'application d'un impôt fédéral de base au taux de 38 % applicable sur le revenu imposable de la société. S'ensuit un abattement d'impôt du Québec d'une valeur de 10 % du revenu imposable, admissible en réduction dans le calcul de l'impôt pour une société. Cet abattement d'impôt du Québec est exclusif aux sociétés ayant une place d'affaires au Québec. L'abattement d'impôt du Québec a comme objectif au niveau fédéral de laisser un espace d'imposition libre à la province de Québec qui, de son côté, applique un impôt provincial à ces sociétés. Donc maintenant, si nous prenons ces deux premières étapes et venons les appliquer dans notre exemple récapitulatif, voyons ce qu'il en est. On retrouve donc pour Boicot un impôt fédéral de base de 38 % applicable sur son revenu imposable de 380 000 $, ce qui augmente l'impôt de la partie 1 de 144 400 $, auquel on retranche un abattement d'impôt du Québec de 10 % du revenu imposable de Boicot, toujours 380 000 $, donc un abaissement de l'impôt, cette fois-ci, de 38 000 $. C'est ce qui met fin à la présente capsule vidéo qui voulait être la première de deux à expliquer en détail le fonctionnement du calcul de l'impôt de la partie 1. La suite de l'étude de l'impôt de la partie 1 ainsi que son application à l'exemple récapitulatif Boicot incorporé est traitée dans une capsule vidéo distincte.